Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kastein de Total Ercolisium, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval de Total War avec le mode Stenestile 6.4 pour l'épisode 8 de notre campagne avec le Saint-Empire Romain-Germonique. La dernière fois nous avons réussi à faire tomber deux cités très intéressantes. La première, la cité de Milan en Italie, qui va bien boufler notre économie au but des revenus actuels. Et enfin une autre cible qui était assez patriotique, la cité de Woklo, qui était autrefois des rebelles germains, tour de Manapone, et récupéré par les troupes du Kaiser. Et du coup là on a une autre bataille à faire, c'est contre les Polonais, avec le capitaine Milobor, excusez-moi, et nous avons le général Otto Von Tyrol dans le secteur avec le capitaine Bonne. Je pense qu'on devrait l'emporter en automatique, donc on ne va pas avoir trop de pertes. Donc bon, là ça va l'anéantir une bonne partie de l'armée, on va rançonner tout ce monde. Et voilà, les Polonais retournent chez eux, et mieux, on est PNPR. Donc ce qu'on va faire, on va reformer les troupes. On a des troupes professionnelles, des troupes pros. Donc là on est plutôt bon. C'est parfait. On va se faire pour réconvertir des unités. Alors 74, c'est parfait, on va reconvertir ces deux-là déjà pour commencer. On n'a plus de sous ici. Au moins je suis content. Ici on devrait être tranquille pour Venise. Pour Milan, pardon, puisqu'on a réussi à récupérer de la cité. Là il y a une armée complète là. Il faudrait que le Kaiser Heinrich s'occupe de Pise. Mais bon, vu qu'on est déjà en guerre sur trois fronts, je doute d'en ouvrir un quatrième pour le moment. Attendez, allié avec qui ? Ah le Pâques, j'ai peur, j'ai été allié avec Venise. Oh là 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 là. Donc bon. Alors pour le moment, au nord, il y a du monde. Oui, il y a du monde, on va dire ça déjà. Donc on va reformer ce lancier là. On a beaucoup de tireurs. Il y a une grosse armée de vikings qui pointe son nez ici. Donc on va devoir faire attention. Par contre, alors je regarde un peu la proposition d'armée. J'ai quatre cavaliers, des archers. J'ai très peu d'infanterie, ça m'embête un peu. Ok, je crois qu'il y a un autre archer là, mais ça sera inutile. Ok, bon, on va rajouter un ancien, on supplément. Là, c'est une armée complète, on parle. On parle bien d'une armée complète, oui. A Madbourg, on peut récouter d'autres. Donc pour le moment, je... Alors et Astofan, on est à combien de temps de la conversion ? Astofan va donner une vie au prochain tour. Ça, c'est une excellente chose, ça rapportera plus de sous au Saint-Empire. Puis, on passera à dix villes pour huit châteaux. Ce qui va plutôt rééquilibrer la balance. Donc là, c'est bien. Il faudra peut-être des ports aussi dès que possible. Surtout en Italie, ça va être prioritaire pour développer le commerce et la future flotte à destination de la Terre Sainte. En espérant qu'on n'ait pas trop d'ennuis et que les Égyptiens récupèrent Géosome et que nous, derrière, on récupère. Ça serait parfait. Ici, on a un nouveau général qui a récemment rejoint l'Empire. Je vais l'amener du côté de Salzburg. Johan Babenberg. En route. À Prague, on a quelqu'un qui surveille. C'est parfait. Donc, on y va. Fin du tour. Des invitations de Polonais. Si j'arrive au moins à faire la perte de l'Est, ça serait bien. Mais je doute que les Polonais acceptent quoi. Il faudrait que je leur inflige une monumentale pour que ça change la balance. Un peu sur les terres polonaises aussi, on ne peut pas se le cacher. Mais au moins, regardez, on va faire un peu respecter notre... Donc bon, évidemment, il faut récupérer une partie de la Scandinavie. Ça peut occuper les armées danoises au nord. Pour que nous, derrière, on grignote. Moi, je suis pour cette stratégie. Personnellement, si ça se passe, sinon, il va falloir que je prenne des risques. Alors, la Lituanie, on n'a pas à avoir croisé de Kiev. Donc là, on n'est plus tout peinard, c'est bien. Ok, c'est à croiser. J'ai l'impression que les Turcs, ils se l'aurent d'ailleurs des difficultés contre les Byzantins. Ok. Qui ça ? Oh, le lâche. Le roi de Jésus-Dame est mort. Baudouin. Le roi de Danemark est mort. Le canne-Coumont est décédé. Le moulin-en-voix est développé. C'est ses hostilités avec la Pologne. C'est prévu. Si les polonais emmènent leurs armées chez de Samarand, qu'on soit une petite chapelle en Bourg. Eh bien. Si sa sainteté le pauvre une chapelle, il l'aura. Qu'il en soit ainsi. Bon. Au moins, c'est bien. On arrive à calmer un peu tout le monde. Alors, recrutement, on va les recouvertir. Je vais recruter un marchand et un diplomate du côté de Prague pour les envoyer vers les cités de l'Est. Si possible. Et là, on va encore une petite visite, j'ai l'impression, des Hongrois. J'ai beaucoup de cavalier, j'ai très peu de troubles professionnels. C'est ça mon point faible aussi. Pour moi, je n'arrive pas à avoir les moyens nécessaires pour, comment dire, pour développer mon empire et mon territoire. Il y a une guide marchande à Milan. Ah oui. Et de la milice de marchand, bon, on me dira qu'elle n'est pas top, mais ça peut donner un petit bonus, je trouve. Et ce que je vais faire, j'ai tout de suite développé ceci. Oh, à mon avis, la République de Pise avait soldé avec là-là. Je vais juste faire une tour. Ah, je ne peux même pas faire une tour, très bien. On ne posséde pas les fonds nécessaires tant pis, on va faire ça pour une prochaine fois. Stoffen qui a développé, qui a un peu développé. Bon, pour le moment, la croissance, on va laisser comme ça. Dès qu'on aura les fonds nécessaires, on pourra passer à autre chose. Du côté de Groningen, il y a une force britannique neutre ici, mais attention quand même. Beaucoup de lanciers, ouais, c'est bien. Et là, au prochain tour, on aura les fermes développées à Ombourg, c'est bien. Donc là, on va pu regarder sur la Sadebourg. Les autres, ils ne vont pas m'emmerder. Moi, il faut que je signe une paix le plus vite possible. Si je peux avoir la paix avec les Ombourgs, ce serait parfait. Bon, allez, pour ce qu'on rentre sur d'autres fonds. Là, je pense que si je devais faire une guerre, ça serait contre Pise, vu qu'ils n'ont plus. Comme ça, je pourrais regrouper Encombe, Bologne, Milan, sous la même autorité. Là, ça me faudrait 2 villes, en plus, ça me faudrait 20 villes. Récupérer la Venise. J'attends Raguse et Zagreb, avec la Croatie, pourquoi pas. Ou alors, j'essaie de ça au Byzantin, mais bon, est-ce qu'il savait. Mais bon, après, une fois que j'aurai toute l'intention, je vous en aime. 12 V. Pour le moment, je l'impression que les Anglais et les Français ne sont pas encore un gars, ce qui est plutôt une bonne chose, on va dire. Jusqu'à peu près, mais les Polonais, bon, je les ai battus. Avoir les plus enchaînés de Totoni dans le Saint-Empire, ça serait bien. Et, t'es pas une chambre du Kali, bien sûr. Alors, les Hongrois. Il y a du monde, et là aussi. Ils n'ont pas des unités dégueulasses, les brigands bulgares. Mais, je me souviens de cette unité dans Medieval. C'était une sacrée unité d'archers, je me souviens. Mais bon, ce n'était pas une unité de mercenaires. En revanche. Ok. Donc là, on a ça. Ensuite, Ashtofen, on va faire le mur pour l'améliorer tout de suite. Et, Amilan, 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 donc on va faire une route. Alors, le marchand. Oh, ben vas-y, me fais-toi plaisir, mon gars. Oh, 115, tu me dis. Eh ben, je crois qu'il y aura des marchands qui vont te former Amilan fils à fils à, moi, je dis. Non, c'est pour ça, non, c'est pas... On ne va pas tenter le diable. On va former un petit marchand, là. En revanche, là, je ne peux rien faire, là, même plus. Prague, je peux reconvertir mes arbelétriers mercenaires que je vais faire immédiatement. Bon, l'armée hongroise, là, c'est un peu de la provocation... On ne va pas se cacher, hein, c'est de la provocation pure et directe. Donc, j'ai des grandes armées de tireurs. S'ils veulent venir se casser les dents sur mes murs, ils veulent venir, quoi. On ne va pas se cacher, hein, c'est de la provocation pure et directe, c'est de la provocation pure et directe, c'est de la provocation pure et directe. Putain, c'est marrant, que la ressource que j'ai, c'est zéro. Est-ce qu'il est mauvais ? Ah ouais, il est mauvais, celui-là. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah, déjà, tu vas sortir. Je ne peux pas disperser ce bruit-il. Toi, le diplomate, là. Attends, il est où, le diplomate ? Ah, il est après, c'est vachoué. Je vais essayer de lui proposer un traité de paix, mais il ne voudra pas. Oh là là, il est en guerre avec l'Empire byzantin. Oh là là, quel horreur. Ah ouais, mais espèce de con, si tu ne veux pas accepter, comment tu veux que je fasse, moi ? Après, d'un autre côté, le fait qu'il soit occupé avec l'Empire byzantin, moi, ça me va. Comme ça, bah, il se tape dessus, il s'affaiblisse. Oh, les deux armées complètes, là. Ça va être compliqué. Alors, là, c'est bien. Là, notre retour, on est bon. Ouais, là, j'ai plus de bouffe, là, c'est ça le problème. Très bien. Bon, le Sicilien, qu'est-ce que tu fais, là ? Je me crape un peu du monde, des fois. On a beaucoup de mercenaires en Italie. Est-ce que Milan, je veux juste voir un peu sa puissance. Ah, Gênes, excusez-moi, j'ai toujours l'habitude avec Milan. Alors, Milan. Gênes, alors, classement global, non. Guité, non. Production, non. Territorial. Il doit rester trois territoires. Donc, les trois territoires, pour moi, qui restent, sont Marseille, Gênes et Pise. Pour moi, c'est les trois territoires restants. Par contre, ouais. Je vais emmener mon prêt du côté de Marseille, tiens. Alors, à Boulogne, ça se bâtit. Là, j'ai besoin de rien. Alors, par contre, en France, du côté de la frontière française, je vais me méfier un peu. On ne sait jamais. Oh, j'ai deux généraux ici, tiens. Eh bien, toi, tu vas tromper tout de suite à Stoffen pour gouverner la nouvelle cité récemment transformée. Il ne va peut-être pas y avoir beaucoup d'actions dans cet épisode. Ah ouais, il y a des choix à faire ici, il fallait le dire. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bien. On va déjà réparer ces deux bâtiments. Je vais essayer de mettre dès que possible, comme ça. Il me dit qu'il me manquait quelque chose. Ah, des Danois. Par contre, je peux... Et vu, je ne peux pas les attaquer pendant quelques tours. Ah ouais, si je les attaque, je suis excommuniqué, c'est vrai. Mais si eux, ils m'attachent, est-ce que je suis pas... J'espère qu'ils auront excommuniqué, au moins. Ça semblerait légitime, je trouve, mais après, bon. Cette stratégie d'attaque ne me plaît pas. Ok. Donc, le bord d'en mourir. Par contre, si c'est armé et détruit, ça peut faire très mal. Je ne mens pas. Comme ça, je pourrais faire tomber Arus, Rockseed et Lynn, déjà. Alors, l'ombre. Il n'y a vraiment personne n'ose m'attaquer pour le moment. Le coup, Erasme, chat. Il y a une faction sympa à jouer. Je me demande le roster qu'ils ont en fonction. Alors, on est un peu de soucis. On passe sur la future. On pose Joan Babenberg. Avec Eva Houtenheim. Allez, va. Ok, il faut mourir. Omar Khayyandai. Ok, c'est un... Mathématicien, enfin, arabe. Ok. On va reconvertir tout ça, déjà. Il y a des trucs pleines. On va construire une ferme. On construire un début. Ah, on n'a pas de... Ok. Alors. Ensuite. Euh... Un mille ans. C'est très bien. Là, c'est un peu de la gestion. Ça va être plutôt capable pour cet épisode. Une émission ne va pas attaquer personne. Ah bah. Là, c'est ses hostilités. Toi, t'as juste pas qui va revenir. Parce que moi, je vais plus vérifier sur le champ de l'antenne. On a vu que tu n'as rien compris. Je vais dire que tu es de l'antus. Je vais prendre le massier. On ne sait jamais. Là, ils ont les pires, les vies. Et puis, les vikings riders. J'ai pas d'espion ici, à fond. Mais ça, c'est séchiant, par contre. Ok. Là, il est en bloqué, j'ai l'impression. Famille danoise, prêtre à Moudon. Alors, ici, bon, déjà, il y a une petite force. Des mille années, des français. Oh. Eh bien, ça, ça fait mal comme on a dit des arbiteries. Lise de cavalerie. Eh bien, voyez-vous ça. Est-ce que je peux reproduire les trous spéciaux ? Alors, je ne sais pas du tout. Lise d'arbre à l'étrier. Ok. Académie militaire. Ok, c'est inutile. Alors, Moudon, c'est un peu de bandistes. Ils forgeront au niveau maximum, ça, c'est logique. On peut améliorer les bonus d'expérience des troupes. Des assassins, ça donne des bonus là. Lise de démarchands, ça donne la carrière des démarchands, logique. Ça, ça sert à rien, ça sert à rien. Il y a une tendance, il y a un peu de temps qu'il faut que... Ouais, donc, au moment, je me tente un peu. Au prochain tour, on pourra attaquer les Danes. Allez. Pour le moment, je vais me tourner à des États-Unis. Alors que les Anglais sont excommuniés, ce qui m'arrange. Ça pourrait être une... Ah oui, ils se sont fait excommuniés, j'ai pas vu le message passer. D'accord. Donc récupérons... Tu vois, ça pourrait être une pourrieux ciblité aussi. Euh, ouais, ça va, toi, je te dérange pas. Tu te balades, tranquille. Ah, t'as vu, mon général restant là. On a qui se rendait pour Stoffen. Allez, allez, allez. Mais toi, là... On pousse les sous. Alors, on ose me dire qu'il y a personne. Ils sont quatre quand même. Je suis votre ami, Yann. Ils ont désordé les tribunistes. Ils ont déjà des troupes. Ils sont super en avance sur nous. Je sais pas comment ils font. Et nous, on galère déjà à avancer. Alors, eux, là, qui roulent, trop bien. On va déjà repasser le tour. Je vais rajouter deux lancers en support ici. Les archers, j'en ai deux. J'ai deux lanciers, c'est très bien. Je vais reconvertir les massiers ici. Là, je tétine, c'est pas mal. Par contre, toi, je vais le mettre là. Tu vas me faire une tour. Ah, et t'as pas des sous, tu vas me dire. Gole. Sérieusement, t'as pas des sous. Tant pis, on va prendre un tour. Tu vas me faire une tour pour voir ce qu'il se passe à la frontière. Ah, je suis... Pardon. Il y a un portugais qui s'est perdu au milieu de la Pologne. D'accord. Total did. Tu pourrais me dire ce que tu fous là, c'est vrai. Je crois que tu es pas dans le bon coin, en fait. Par contre, là, on en parle des armes de Grois. Qui se ramènent tranquillement. C'est une grosse armée, ça, en plus. C'est deux membres de famille. Donc, si je veux, on arrive à les éliminer. Porteur de hache croate. Ok, donc, lui, il est devenu duc de Cologne. C'est une excellente nouvelle. Et, niveau communique, voilà. Il faut que j'arrive à faire la paix avec l'un des deux, quoi. Il est troisième à voir ce qu'il se pointe. Au calme. Ah, le Danemark qui sort. Donc, c'est le prince Conrad. Ok, donc, le Danemark qui prend ses... Bon, je pense qu'on fera la bataille au prochain épisode. Donc, il doit y avoir des mercenaires. Bon, nous aussi, on a de rencontre de la cavalerie aussi. En fait, il y aura beaucoup de lancers. Si on a des archers et des arbolétries, ça peut compenser. Je souhaite juste qu'il n'ait pas d'artiller, c'est tout. Mais, si on arrive à l'éliminer son armée, c'est tant mieux, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il y a une deuxième armée qui... Ce sera un peu plus embêtant, ça. Directive balade dans le... L'Empereur byzantin est mort. Mariage. Faxo, la couronne, c'est nous. Le château de maître, c'est pas l'état à grandir, mais on va le faire en dessous. Le royaume du Danemark, ok. Bon, ben, pas possible. Pas en comptant avec toutes ces bonnes lésions. Je ne sais pas ce qu'il lui faut. Alors, lui. Encore un bon général. À pleine construction. Eh ben, c'est bien. Je préfère des mines aussi. Bon, ben, on va axer le forgeron, là, parce que... Ah, il y a des brigands, ici. Ils ont des balises, c'est sûr. Je vais voir ce qu'ils ont par collègue. Ok, deux archers. Ils ont une tête vikine mercenaire, comme je m'y attendais. Leur poupre, on a une bonne armure. Ils ont combien ? On ne peut pas voir la portée des archers. Ok. Alors, attends. Ils ont une bonne armée, quand même. Avec deux armées, là, je dois pas la repousser, donc. Alors, l'armée d'un oise qui nous assiège près d'un oise. C'est un général de famille normal. Bon, tout à fait, on a de l'armée de base, quasiment. On a quelques trucs qu'ils en ont. Des dancés, on a des cavalailles. On a des personnages vikines qui ont des bonnes haches, qui vont taper dans l'armure. Ça va être tendu comme bataille, je pense, au prochain épisode. Voilà, on va essayer de sortir, on va essayer de se défendre. Au moins, ils n'ont pas de cas. Ils n'ont pas de... À part le génial, ils n'ont plus de cas. Mais ça, c'est un avantage. On pourrait se calmer sur eux. Ils ont donc un archer, deux. Je compte trois archers. Ça, là. Je pense qu'ils vont nous en récupérer. Donc, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à acheter un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore dans la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Runkerstein de Total Arcosium. Au revoir, les amis, et à la prochaine.